Et voilà, maintenant que vous êtes bien installés, nous allons commencer à recevoir nos invités. Alors nous recevons M. César Etou, bonjour. Pour parler des obsèques de maman Lélé Gado Marguerite, mère du président Gbagbo, décédée le 15 octobre 2014. Oui, je suis sur ce plateau pour annoncer que la mère du président Laurent Gbagbo sera enterrée le 7 février prochain à Blouson, dans son village natal. Et que nous rentrons de plein pied à partir d'aujourd'hui, mercredi 7 janvier, dans la dernière phase des obsèques. Alors, j'ai trois séries d'informations à faire passer. D'abord, à partir d'aujourd'hui, donc, jusqu'au 15 janvier, de 18h à 20h, nous reprenons la présentation des condoléances chez M. Henri Gosset, à la rivière Paméret, près de la cité Sinemfo. Les repères, c'est la pharmacie Saint-Paul. Après cela, nous avons deux veillées de prière. La première veillée, tout cela se passe sur Abidjan. D'accord. La première veillée, c'est le mercredi 21 janvier, de 19h à 20h30 à Ivocep, Trècheville. Et la seconde veillée, c'est le samedi 31 janvier, à 10h à l'église Saint-Jacques, des deux plateaux. Mais, entre les deux veillées, il va se passer une grande veillée traditionnelle, le 24 janvier de 21h à l'aube, à la place Figayo de Yopougon. Vraiment, c'est la plus grande manifestation populaire pour les hommages à Rant-sur-Abidjan, à la maman du président Gwabo. Je profite de ce moment pour dire que beaucoup de gens nous appellent pour nous demander comment ils peuvent contribuer. Alors, ceux qui ne peuvent pas aller à la présentation des connaissances chez M. Henri Gosset pour donner leur contribution, peuvent attendre tranquillement l'organisation de cette grande veillée du 24 janvier à la place Figayo, parce que c'est vraiment la veillée africaine, la veillée ivoirienne, telle qu'on en voit lorsqu'on veut rendre hommage à un défunt. Donc, pour venir faire leur contribution là. Donc, ça c'est pour Abidjan. Ça c'est pour Abidjan. Ensuite, nous nous déplaçons sur Gagnoua. Alors, à Gagnoua, les choses vont commencer là-bas, mais le samedi 17 janvier de 21h à l'aube, nous avons une veillée à Nyaliepa, c'est le village de l'époux de la défunte. Et donc, ce village-là organise une veillée aussi pour rendre hommage à la défunte. Et puis, le jeudi 5 février de 21h à l'aube, nous avons la première veillée traditionnelle à Brouzon, le village natal où la défunte va être inhumée. Enfin, le vendredi 6 février 2015 à 10h, nous avons la levée du corps sur le parvis de la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoua. Cette levée du corps est suivie du transfert du corps à Brouzon, le village natal de la défunte. Et puis, de la dernière grande veillée, toujours à Brouzon, de 21h à l'aube. Le samedi 7 février 2015, c'est vraiment la dernière ligne droite, c'est le jour même de l'animation. De 9h à 11h, nous assistons aux derniers hommages. Les horaires sont funèbres, la cérémonie, le don, etc. Mais ça va de 9h à 11h. À partir de 11h, tout s'arrête. Nous faisons la messe de réquième qui est suivie de l'animation dans l'intimité familiale. Alors, après avoir fait ce déroulé du programme, ce qu'il faut signaler, c'est qu'un pagne a été confectionné, c'est le pagne que je porte, en hommage, en honneur à la défunte. Ce pagne est disponible en deux endroits précis. D'abord, sur Abidjan. On peut avoir ce pagne au domicile de M. Henri Gosset, là où il y a la présentation des condoléances, jusqu'au 15. On peut avoir ce pagne chez Mme Marie-Odette Lourignon, la secrétaire nationale de l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. On peut avoir ce pagne, toujours à Abidjan, à la fédération FPI d'Abidjan Banco, c'est à Yopougon, et au siège de l'ONG Solidarité pour Laurent Gbagbo, se situer près du siège de la délégation de l'université de Bouaké, aux deux plateaux à Abidjan. À Gagnoua, le pagne est disponible au siège de la fédération FPI de Gagnoua. Tu envoies une idée du prix, à titre indicatif ? Le pagne, le morceau coûte 3 500 francs, à chacun de voir combien de morceaux il peut acheter. Il faut quand même signaler que le pagne est en quantité réduite, et qu'il faut se dépêcher d'y aller. Il faut faire vite, parce que sinon, vous risquez d'entendre qu'il n'y en a plus. Pour résumer, on va résumer avant de donner les contacts, c'est possible ? Alors, on va résumer. Nous sommes dans la dernière phase des obsèques de la maman du président Gbagbo. Il va y avoir une série de cérémonies sur Abidjan, dont la plus grande cérémonie est la veillée traditionnelle du 24 janvier, à la place Figayou de Yopougon. Et puis, nous partons sur Gagnoua à partir du 5 février. Et là, le clou de toutes ces manifestations, ce sera le 6 février, de 21 à l'autre, une autre grande veillée, avant l'inhumation dans l'intimité familiale, le samedi 7 février 2015, après la messe des réquièmes. Voilà. D'accord. Alors, M. César et tout, des contacts pour d'éventuelles informations complémentaires ? Alors, c'est des numéros de téléphone que je vais donner du comité d'organisation des obsèques. Il y a le 03, 30, 11, 59, et puis le 77, 31, 28, 76. Il y a même un site web sur lequel il suffit de rentrer pour avoir toutes ces informations. C'est le www.obsèques-mamangbagbo.net ou bien le www.obsèques-mamangbagbo.com. Très bien. Merci. Toutes nos condoléances à la famille. Merci. Et bonne journée à vous. Merci d'être passé. Merci infiniment. Alors, chers téléspectateurs, une vidéo pour vous.